Salut les otaks, salut gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le partage d'un avis manga, une lecture que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais très envie de vous en parler parce que franchement, je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'étais très agréablement surpris. On va parler aujourd'hui de Golden Guy, donc superbe fabrication de la part de Mangetsu. Et je m'étais dit, quand j'avais lu le premier tome, je me suis dit, est-ce que je vais rester sur la même hype ? C'est pourquoi je me suis procuré le second volume. En fait, c'est assez simple à dire, quand j'essaye de vous faire un compte rendu ou un avis manga, j'essaye d'avoir lu au moins deux, si ce n'est trois, mangas. Et dans le cas de séries courtes, j'essaye de le lire. Alors séries courtes, ça peut être quatre, cinq mangas. Et puis je vous en fais en fait un partage de mon avis, de ma lecture. Là, pour Golden Guy, je ne sais pas pourquoi des fois je veux l'appeler Golden Boy ou Family Guy. Bref, je m'étais vraiment pris une belle claque en fait, en lisant le premier volume. Et je m'étais dit, bon, est-ce que c'est l'effet nouveauté ? Est-ce que ça va continuer ? Et donc, ce que je vous propose, c'est justement d'en savoir un petit peu plus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va suivre en fait les péripéties et aventures de Gai Sakurai, qui est le chef en fait d'un clan, je crois que c'est Ozaragi. Et évidemment, comme on parle de Yakuza, il y a des trahisons, il y a plusieurs clans, rivaux, c'est les conflits, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait dans cette histoire, parce qu'on apprend qu'il y a potentiellement un trésor, le trésor des Tokugawa, qui serait enfoui au niveau d'un endroit. Voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Enfin, ça on le sait en fait dès le premier volume. Et s'installe en fait une rivalité avec tout un tas de ramifications entre les différents membres des deux clans qui se raffrontent, sachant qu'il y en a un troisième éventuellement. Enfin, c'est assez compliqué. Dans cette série-là, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup de noms à retenir. Et je dois avouer que je me suis un petit peu perdu. Mais ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre. Il faut juste prendre le temps en fait, de se dire mais qui est qui ? Parce qu'en fait, au début c'est facile et puis après on se dit « Ah oui, mais lui il a trahi un tel, qui fait partie de tel clan, etc. » Donc c'est là où vient en fait la difficulté. J'aurais tendance à dire qu'il faut être assez assidu et bien concentré quand on fait sa lecture. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial comme série. Sanctuary, le premier volume, moi je l'ai acheté vraiment par hasard, on va dire. J'avais vu que c'était Ed Lefou, il en avait parlé, son libraire lui avait conseillé, il a dit « Ok, je vais tester ». Puis quand il en a parlé, je me suis dit « Ah ouais, tiens, un truc de Yakuza ». Je me suis dit « Pourquoi pas, tiens, ça fait plaisir ». Il y avait Sanctuary qui sortait plus ou moins à la même période. Et je me suis dit « Bah tiens, on va essayer ». Et quelle fut en fait l'excellente surprise ? Excellente surprise ! Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, évidemment c'est violent. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour finalement un manga de Yakuza. De la baston, du meurtre, je ne sais pas s'il y a de la... s'il y a de l'ex... Je ne peux pas trop dire les mots parce que je pense que YouTube va me démonétiser. Mais bon, est-ce qu'il y a de la paix ? Voilà. Est-ce qu'il y a de l'exploitation ? Je ne me souviens plus, je ne crois pas. Ce n'est pas aussi dark que ça. Même si on est sur du seinen, bien évidemment. On est loin d'être sur du shonen. Mais bon, là n'est pas la question. En fait, je m'étais posé la question. Le premier volume m'a laissé une super bonne impression. Vraiment, c'est excellent. Ça part sur les chapeaux de roue. Ça laisse présager plein de choses. Et puis entre-temps, j'ai vu la vidéo de Sullivan, des éditions Mangetsu, justement, qui disait, voilà, le premier arc, c'est les cinq premiers volumes. Et puis après, il y a un second arc, etc., qui se focalisera plus sur telle partie de l'histoire. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Déjà, les cinq premiers volumes, ne serait-ce que ça, franchement, ça a l'air bien engagé. Donc, j'ai acheté le deuxième volume, bien évidemment. Le deuxième volume n'est pas du tout dans la même teneur, en fait, que le premier. Puisque là, on va plus rentrer dans le mécanisme, en fait, des clans, des trahisons, des noms. Alors là, on commence vraiment à... C'est assez compliqué. Mais en même temps, au début, en fait, on a un peu le... J'allais dire le bestiaire. Non, on a le... On a le listing, en fait, des personnages principaux. Donc, évidemment, le héros et son rival, qui n'est autre, en fait, qu'un ancien frère de clan, avec un personnage assez intéressant dans le second volume, qui est celui-ci, qui arrive aussi à trahir des personnes qui ont également trahi. Donc, en fait, on ne sait plus vraiment qui est avec qui. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de ce manga-là. C'est vraiment de voir comment ce sac de nœuds va se constituer. Je ne peux pas trop vous montrer le tome 2, parce que, justement, à la fin du tome 1, on a un beau cliffhanger, comme il va bien, en fait, comme il faut, on va dire. Et c'est... Ça avance, je trouve, à un bon rythme. En matière de rythme de publication, je n'ai pas trop regardé, mais je crois que c'est un tous les deux mois. Et vraiment, moi, j'ai été conquis. Voilà, j'ai été conquis. Le volume 2 n'est pas au même niveau que le volume 1, puisque là, on est vraiment dans des sujets de politique, de calcul, de plan, de déduction, de comment est-ce qu'on va arriver à tuer l'autre, etc. Comment est-ce qu'on ne va pas se faire prendre, etc. On va se venger. Est-ce que celui qui a trahi, on doit le tuer ? Ou est-ce qu'on va l'utiliser comme... Comment dire ? Agent double, j'aurais tendance à dire. Je n'ai pas le terme pour ça. Est-ce qu'on sait que lui ne sait pas qu'on sait ? Enfin, voilà, c'est ce genre de choses sur le tome 2. Donc, ça commence un petit peu à se mettre en place. Les personnages secondaires prennent un peu plus de place dans l'histoire. Et ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, parce que ça ajoute de la complexité à l'intrigue principale, mais aussi à l'intrigue secondaire, qui avancent au fur et à mesure. Et ça, c'est relativement intéressant. Alors, il y a de l'action, il y a de la baston, il y a du flingue. Il en faut pour les histoires de Yakuza. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai trouvé ça fun. Ça ne se prend pas trop au sérieux. Ce n'est pas la franche rigolade, même si des fois, il y a quelques trucs qui sont assez drôles. On reste quand même dans une ambiance un peu pesante, parfois, mais pas tout le temps. Donc, c'est assez rafraîchissant, je trouve, comme approche. Ce personnage-là est assez charismatique. Les méchants ne sont pas méchants pour le plaisir d'être méchants. Ils ont vraiment... Enfin, j'aurais tendance à dire, un bon méchant fait vraiment une bonne histoire. Là, pour le coup, on est servi. L'ennemi a de la suite dans les idées. En plus, c'est lui, notamment. Entre autres, j'aurais tendance à dire. Et finalement, c'est relativement intéressant parce que comme ils se connaissent, et qu'il y a aussi d'autres anciens sur la hiérarchie des clans, ça rajoute ce petit piment. Et je dois avouer que c'est d'autant plus palpitant quand on suit les aventures des différentes factions parce qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils se font rattraper un peu par les autres clans, etc. Donc, il y a un jeu politique tout en évoluant avec la contrainte de la police. Est-ce que la police est corrompue ou pas ? Donc, c'est vraiment pas mal amené, je trouve. Moi, ça me donne vraiment envie de continuer. C'est une très, très bonne surprise. On a envie d'en savoir plus. On s'attache au personnage. Surtout qu'il est un Yakuza, mais il a des principes. Il a une compagne avec qui ça se passe bien. Il s'aime. Ses copains de clan sont aussi des copains d'enfance. Bon, c'est pas la garderie non plus. Mais je trouve que c'est intéressant. On n'a pas l'habitude de voir ça. Je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça vraiment sympa. La fabrication du livre est cool. Peut-être un petit peu trop souple. Mais bon, ça, maintenant, on commence un petit peu à s'habituer avec les éditeurs. Là, c'est Mangetsu qui s'y colle. Je trouve que l'édition est plutôt cool. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout l'auteur. C'est Jun Watanabe. Et je crois que l'histoire n'est pas terminée encore ni au Japon. Donc, moi, je dis un grand oui. Je dis un grand oui à Mangetsu pour nous avoir sorti, en fait, Golden Guy. Donc, volume 1, volume 2. Je crois que le volume 3 sera aussi à l'effigie de ce personnage-là, mais sur un fond bleu ciel. J'ai hâte de lire la suite parce que franchement, ça se dévore. Le premier volume, ça... Ouais. En demi-heure, c'était plié. Et je suis resté sur ma fin, vraiment. Je me suis dit, ah, vite, vivement que le tome 2 puisse sortir pour voir si ça va aller dans le même sens, qu'est-ce qu'ils vont développer. Et je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu, même si le tome 2 n'est pas du tout au même rythme que le premier. C'est vrai. Ça m'a un petit peu surpris. D'ailleurs, je l'ai vu deux fois pour être bien certain. Parce qu'il y avait aussi tous ces personnages. Et moi, je trouve que c'est vraiment canon. Alors bon, je vais essayer de vous montrer quelques planches non-spoilantes, on va dire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, bon, il y a des... Non, on va prendre le volume 1 quand même. On va prendre le volume 1. Il y a des trucs vraiment, 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 vraiment sympas. Donc là, vous avez un peu la bande du clan Osaragi. Je ne vais pas vous montrer trop les scènes de violence puisque ça va vous spoiler sur qui il serait éventuellement sous contrat ou qui pourrait tuer qui. Voilà. Donc, il y a quelques décors aussi qui sont dessinés de ci, de là. Là, on parle donc d'un trésor. Voilà. On parle d'un trésor. Ce qui va venir, en fait, pimenter ce conflit armé entre les différents clans. Et c'est ce qui, je trouve, apporte vraiment le sel dans l'histoire. Ce n'est pas qu'une lutte de pouvoir, une lutte de territoire. Il y a vraiment quelque chose. Je ne vais pas vous montrer la suite parce que sinon, ça pourrait spoiler. Il y a des scènes où, voilà, qui sont suffisamment évocatrices pour comprendre avant d'avoir même lu l'histoire. Non, il y a vraiment quelque chose de très, très sympa. Quelque chose un petit peu d'innovant, j'aurais tendance même à dire sur cette oeuvre-là. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question de Golden Guy parce que, en matière d'histoire de Yakuza, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu de nouvelles, tout du moins. Et là, je trouve que c'est un essai plutôt réussi. Alors, je ne sais pas en combien de volume sera cette série, mais moi, je suis prêt à suivre. En tout cas, sur le premier arc, je crois que c'est 5 tomes. Et après, on verra comment ça va se dessiner, sans mauvais jeu de mots. Donc, vraiment, vraiment, une très, 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 très bonne surprise. Family Guy, voilà, j'allais encore faire le lapsus. Golden Guy, en fait, des éditions Mangetsu. Écoutez, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous l'avez lu, est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous n'avez pas aimé ? Moi aussi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, comment. On va éviter aussi de spoiler dans les commentaires. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Et puis, si vous faites partie du clan Osaragi ou le clan qui n'est autre que le clan dont j'ai oublié le nom parce que c'est la grande difficulté, c'est le clan Akane. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires dans quelle faction vous vous trouvez. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501